Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode. Alors, je vous avais dit qu'on ferait un peu de déco, mais ça va attendre, parce que j'ai déjà fait pas mal de mapping dans la vidéo précédente, et il faudrait qu'on avance un peu, surtout qu'on était resté sur un gros plantage la dernière fois. En fait, j'ai regardé le plantage, bon il y a un message d'erreur, il parle du language specific file, no language was set. En fait, c'est parce que dans le premier épisode, il y a des choses que j'ai oublié de vous donner, dans le deuxième épisode, parmi les ressources de base. Notamment, il manque tout ce qu'il faut pour afficher des dialogues dans une certaine langue, que ce soit français, anglais, enfin pour l'instant il n'y aura que français. Mais on pouvait même pas afficher de dialogue, et en plus on pouvait pas afficher l'écran de Game Over, parce que l'écran de Game Over, il dépend de la langue aussi. Bref, c'est compliqué. Toujours est-il que cette fois-ci, vous allez ajouter dans données, dans data, toutes ces choses-là, qui vont ajouter ce qui manque. Donc, oui. Je vous ai rajouté dans texte, ça c'est des polices d'écran, des polices d'écriture. Langages, languages, ah oui d'ailleurs il y a un répertoire enemies, que j'avais dû mettre là par erreur. Il doit être au premier niveau, dans data, voilà. Et ici dans langage FR, il y a toutes les images qui contiennent du texte en français, comme le menu de Game Over, vous voyez. Et c'est pour ça que ça a planté en fait, parce qu'on a eu Game Over en tombant dans le trou. Et les dialogues et les textes en français. Je ne vais pas vous assommer beaucoup plus longtemps avec ces histoires de fichiers. J'ai aussi modifié le main.lua, vous irez voir si vous êtes curieux, pour qu'il puisse afficher une boîte de dialogue. Mais, le sujet d'aujourd'hui, alors avant, puisque je m'interromps tout le temps, je vais vérifier que ça ne plante plus. D'accord, magnifique, maintenant ça plante dès le démarrage. Qu'est-ce que j'ai fait ? Il ne connaît pas la langue FR ? Mais si, il connaît la langue FR. Ah, c'est roquiloctet, ça c'est mauvais signe. Ah oui. Ok, alors. Je n'ai pas le bon fichier de langue. Bon. Tiens, je vais piquer celui de ZSDX. En plus, ça c'est un fichier qui n'existera plus dans la prochaine version, parce qu'il ne sert pas à grand chose. J'ai piqué celui de ZSDX, et je vais enlever toutes les langues autres que français. Voilà. Et je ne vais pas oublier de le mettre aussi là-dedans. Comme ça, je vous ferai une archive où il sera bien présent. Voilà. Ok, et si on tombe dans le trou, qu'est-ce qu'il se passe ? J'espère que ça va marcher. Ça marche. On a un bel écran Game Over qui est géré à 100% par le moteur du jeu. Ce qui n'est pas terrible, parce que vous ne pouvez pas le changer, c'est ça que ça veut dire. Si vous voulez faire votre propre écran de Game Over. Mais dans la version 1.1, il ne sera plus géré par le moteur, il sera géré par vous, par votre script. Tout comme le menu de pause, tout comme la boîte de dialogue. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas de menu de pause. Vous pouvez mettre pause avec D, en fait, la touche D. Hop, là je suis en pause. Ça a interrompu l'animation de Link, je ne peux plus rien faire. Et j'ai appuyé de nouveau sur D pour quitter le mode pause. Donc ça, c'est le mode pause minimal du moteur. Mais vous pouvez ajouter votre menu dessus. On verra beaucoup plus tard comment faire. Ou un peu plus tard, je ne sais pas. Pareil pour ce qu'on appelle le HUD. L'affichage des cœurs, des rubis, tout ça, ça n'existe pas. Parce que par défaut, il n'y en a pas. C'est à vous de le faire. C'est totalement personnalisable. Vous pouvez reprendre celui de Zelda Solarus DX, par exemple. Pareil, on verra plus tard. Et donc dans cet épisode, j'avais envie de vous parler des trésors. Je vous ai ajouté des items dans le jeu. Trois items. Trois items d'équipement. Les cœurs, le bouclier et l'épée. Alors, on va les ajouter. Parce qu'ils ne sont pas disponibles encore. On va les ajouter dans la base de données. Alors, on va commencer par l'épée. Sword. Donc ça, c'est le nom du fichier. Qu'on vient de voir. Sword.lua. Sauf qu'on n'est pas l'extension. Ensuite, le nom avec lequel elle apparaîtra dans l'éditeur. Épée. Et là, il s'ouvre l'item. Et quand je dis il s'ouvre, c'est son script qui s'ouvre. Parce que tous les items sont personnalisés. Je ne vais pas vous expliquer ça aujourd'hui. Ce n'est pas du tout le sujet. Mais pareil, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir la documentation pour comprendre. Ensuite, le bouclier Shield. Et puis, je vais mettre ça en français pour nous. Voilà. Je referme. Clique du milieu, ça referme l'onglet. Ensuite, le dernier, c'était les cœurs. Heart. Non, en français. Cœur. Voilà. Ça, c'est le script qui gère le cœur. Voilà, voilà. Et donc, à quoi ça a servi ? Et maintenant, on va pouvoir s'amuser un petit peu. La dernière fois, je vous ai parlé essentiellement des tiles. Même si je ne vous ai pas tout expliqué. Tellement il y a de choses à faire. Mais bon. La fois d'avant, je vous ai parlé des destinations. Qui sont ça. Et vous avez manipulé une pour pouvoir démarrer le jeu. Les téléporteurs. Alors, on n'en a pas utilisé, mais c'est ce qui permet de changer de map ou de changer d'un point à un autre, d'aller d'un point à un autre sur la même map vers une destination. Ensuite, on a les trésors. Alors, les trésors, ils peuvent aller sous plusieurs formes. Ils peuvent être posés par terre. Par exemple, vous pouvez faire un petit cœur posé par terre, comme ça. Ou un rubis. Les rubis, ils n'existent pas encore. Là, c'est une icône de rubis. Mais c'est une icône générale. C'est juste une illustration de l'éditeur. Mais en fait, vous n'avez que trois possibles. C'est l'épée, le bouclier et le cœur. Donc, on va mettre un petit cœur. Hop. Vous avez des trésors qui peuvent être dans des coffres. On va faire un coffre, par exemple, ici. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre dans le coffre ? On va mettre l'épée. Bien sûr. Voilà, voilà. Alors, les coffres sont très personnalisables. Vous pouvez changer leur sprite. Vous pouvez donner une condition avant qu'on puisse l'ouvrir. Par exemple, il faut une clé, comme la grande clé. Ou alors, il faut avoir tel objet. On peut mettre aussi des trésors dans les ennemis. Un ennemi, quand il meurt, il peut lâcher un trésor. Mais pour l'instant, on n'a pas encore d'ennemis. Dans les buissons. Alors, les buissons. Tiens, on va faire deux, trois buissons, comme ça. Pareil, on peut faire un clic droit pour en faire plusieurs à la suite. Et dans chaque buisson, on peut dire quel est le trésor. Épée, bouclier, cœur. Alors, oui, on peut très bien mettre, pourquoi pas, un bouclier dans un buisson. Et les trésors, ils sont définis par trois choses. L'item. Donc, pour l'instant, on n'a que épée, bouclier, cœur. Mais si vous ouvrez ZSDX, vous verrez qu'il y en a plein d'autres. Dont un item un peu spécial qui est l'item aléatoire. C'est-à-dire, c'est très utilisé pour les buissons. C'est-à-dire qu'il va être choisi au moment de son apparition, au moment où vous coupez le buisson. Mais, je vous expliquerai ça dans un épisode spécial. Donc, voilà, l'item. Ensuite, la variante, qu'est-ce que c'est ? Parce que certains items peuvent avoir plusieurs variantes. Par exemple, justement, le bouclier, il y a trois variantes. Alors, on va essayer de mettre la deuxième variante, par exemple, sur celui-ci. Troisième chose, vous pouvez sauvegarder l'état du trésor. Alors, on ne va pas faire ça maintenant. Ça sera pour le prochain épisode. Je vous expliquerai la sauvegarde. Ok. Voilà, donc j'ai mis le bouclier dans ce buisson. Et je n'ai rien mis dans les autres. Mais je vais mettre un cœur, quand même, tiens. Dans celui-là. Vous allez voir pourquoi. J'enregistre. Alors, quand on trouve un trésor dans un coffre, il y a un dialogue qui s'affiche. Et normalement, dans ma petite préparation, j'ai mis dans le fichier des dialogues ce qu'il faut pour pouvoir afficher le dialogue du trésor du bouclier. Même des trois boucliers et des quatre épées. Enfin, tout ce qu'il faut. Plus d'autres dialogues imposés par le moteur. Alors, normalement, le système de dialogue doit fonctionner à partir de cet épisode. Alors, je n'arrive pas à fermer. Donc, on va tout de suite vérifier ce que ça donne. Challenge accepted. Alors, déjà. Ici, on va voir un buisson. Alors, comme on n'a pas d'affichage du HUD, on n'a pas l'icône qui nous dit qu'on peut faire quelque chose avec la touche Action. Par exemple, ouvrir le coffre. Par exemple, voir le buisson ou tenter de sauver le buisson. Mais, on va faire comme si. Si on appuie sur l'espace, il nous dit qu'il te faudrait quelque chose de tranchant pour couper ses buissons. Ça tombe bien. J'ai mis une épée dans le coffre. Ce n'est pas un hasard. Espace. Tac. Tu as obtenu l'épée du courage. Tu peux croiser le fer et affronter les ennemis. J'ai repris le dialogue de Mystery of Solaris DX. Totalement inchangé. Alors, normalement, si j'appuie sur C, ça donne un coup d'épée. Voilà, ça marche. Je peux aussi aller chercher le cœur. Donc, vous voyez la différence entre un objet ramassable, pickable en anglais, comme le cœur que je viens de ramasser, et un coffre. C'est que, quand on trouve un trésor dans un coffre, il y a un dialogue qui s'affiche. Et quand on le trouve par terre, il n'y a pas forcément de dialogue qui s'affiche. Et ensuite, maintenant qu'on a l'épée, on peut couper les buissons. Voilà. On retrouve un cœur. Et celui-là, il s'anime avec une petite animation du cœur qui vole un peu et qui retombe au sol. Cette animation, elle est définie dans le script du cœur. Elle n'est pas définie dans le moteur. Et, dernier vu du buisson, attention, là-dedans, il y a un bouclier. Et voilà le bouclier. Variante numéro 2 du bouclier. Donc, le bouclier de... Voilà, c'est pas mal. On est déjà un peu mieux équipés. Vous pouvez faire l'attaque tournoyante. Le moteur de jeu, il supporte de base les mouvements de l'épée très proches de ceux de Link to the Past. Vous pouvez donner des coups d'épée normaux. Vous pouvez charger votre épée. Marcher tout en chargeant l'épée. Faire l'attaque tournoyante. Donner des petits coups comme ça. Quoi d'autre ? Je pense que c'est déjà pas mal. Et le bouclier, par contre, ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas l'utiliser explicitement comme dans Link to the Past. C'est un peu la même chose que dans Link to the Past. Vous pouvez quand même faire des ennemis qui tirent des projectiles et dire depuis le Lua toujours que le projectile peut être arrêté avec le bouclier. Vous pouvez dire que si le projectile c'est du feu, il peut être arrêté avec le bouclier à partir de la variante numéro 2 du bouclier. Voilà en gros le fonctionnement des trésors. Il y a quelque chose d'autre que je voulais dire. Oui, la sauvegarde, j'expliquerai ça dans le prochain épisode. Je vais fermer. Il y a encore une autre sorte de trésor dont je n'ai pas parlé, c'est ceux-là. C'est shop item, c'est-à-dire un trésor achetable, quelque chose qu'on peut acheter. Alors mettons qu'on fasse un magasin avec l'épée numéro 2 et seulement elle coûte 100 rubis. Et, ah oui, sauf qu'il faut aussi faire un dialogue qui décrit le trésor quand on le regarde dans le magasin. Et ça, je n'ai pas encore fait, je n'ai pas envie de vous embrouiller avec ça. Mais voilà, juste pour savoir que vous pouvez faire des magasins très facilement directement depuis l'éditeur. Sans faire aucun script, aucune programmation. Ok, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vous ai expliqué à peu près tout ce que je voulais sur les trésors. Ah oui, il y a encore un petit détail quand même. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Sous les buissons, puisque dans l'épisode précédent on faisait du perfectionnisme, normalement il y a toujours ce petit tile. Donc, il y en a quatre. Voilà. Ah non, ce n'est pas celui-là. Je suis bête, c'est celui-là. L'autre, c'était pour les herbes. Et d'ailleurs, les buissons, en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle les destructibles. C'est-à-dire les entités que le joueur peut détruire, soit avec l'épée, soit en soulevant. Et donc, il y a plusieurs sortes. Il y a aussi les vases. Bien que, normalement, on ne met pas beaucoup de vases à l'extérieur, mais normalement ça doit pouvoir marcher. Il y a l'herbe, parce que finalement c'est la même chose. C'est quelque chose qu'on peut détruire et qui peut cacher un trésor. Il faut très bien mettre, pareil, un cœur sous une herbe ou même une épée. Ou un flacon magique, comme en ZS 6D. Et puis les pierres. Les pierres aussi, c'est la même chose. Sous une pierre, il faut mettre ça. Hop. Alors, je sauvegarde. Sauf que la pierre, on ne pourra pas la soulever. Il faut une capacité spéciale pour la soulever. Le vase, on peut le soulever, il n'y a pas de problème. La pierre, elle est trop lourde. Et l'herbe, on peut la couper, mais il faut que je reprenne l'épée. Parce que comme on n'a pas encore sauvegardé, on sauvegarde, je vous ai dit, ce sera dans le prochain épisode. Et voilà le cœur. Et donc, le fameux bout d'herbe de tout à l'heure, c'est là qu'il va. Voilà, comme ça. Alors, oui, les tiles, donc tous ceux-là, des corps statiques, ils vont toujours en dessous des entités dynamiques. Dynamiques, toutes celles-là. Quand ils sont dans la même couche, ils sont forcément en dessous. Pour des raisons d'optimisation, c'est comme ça. Mais ce n'est pas un problème, ne vous inquiétez pas. Et donc, notre bout d'herbe... Ah, voilà, comme ça, c'est bon. Voilà, voilà, je vous ai expliqué les trésors. Prochain épisode, on fera les sauvegardes. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que c'était assez clair quand même. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Ciao !